Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien un nouveau tirage pour vous pour le mois de mars. Moi c'est Café au lait, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous rappelle juste un truc, c'est un tirage général. C'est du général pour du général, ce n'est pas du personnalisé. Donc si ça ne résonne pas avec vous, j'en suis vraiment désolée. C'est le tirage, il est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une guidance. Donc voilà, à accepter tout simplement. C'est fait avec le cœur. Voilà, c'est tout, c'est cadeau. A de suite ! Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un nouveau tirage que je me suis inventé. J'espère que ça vous parlera. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Que voilà, si ça vous parle, essayez de l'adapter à vos vies. Ce sont des tirages généraux, généraux. Donc voilà, moi je vous dirai à peu près de quoi ça me parle concrètement. Mais voilà, comme je dis, ce sont des tirages généraux et c'est à vous d'adapter si ça vous parle. Ok ? Bon. Ici, on voit que c'est comme si vous étiez passé par, alors de la solitude pour certains. Le fait d'avancer doucement, tranquillement dans votre passé. Vous avez ressenti le besoin peut-être de vous éloigner du reste du monde. Vous avez peut-être essayé aussi quelque chose en lien avec, je ne sais pas, un projet, quelque chose que vous avez essayé de mettre en place ou que vous aviez réfléchi longtemps. Du coup, vous vous êtes lancé peut-être à agir dans quelque chose. Ok ? Dans une situation de vos vies. Donc ici, ça me dit que, voilà, ça peut me parler aussi de temps. Et voilà, comme je disais, le fait d'établir un plan, d'établir quelque chose depuis longtemps et de se mettre en mouvement. Ok ? Donc ça, c'est un petit peu une énergie par laquelle vous êtes passé à qui ça parlera. Et on voit que le blocage que vous avez eu, c'est que vous avez, vous êtes passé par une certaine souffrance. Donc, c'est comme si vous aviez ressenti une certaine souffrance. C'est comme si, voilà, il y avait une douleur ici que vous aviez ressenti. Pour d'autres, c'est justement que vous avez essayé de vous reposer par rapport à cette situation. Donc, comme je disais, vous étiez éloigné ou passé par une certaine solitude. C'est peut-être parce qu'on vous a blessé. D'accord ? Vous avez ressenti cette énergie-là. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous avez eu un blocage peut-être dans le fait d'étudier quelque chose. Voilà, il y avait ici une situation où on vous a demandé peut-être de vous rétablir d'une certaine situation, de guérir quelque chose, de vous reposer, d'utiliser la méditation pour arriver justement à avancer dans ce projet. Mais on voit effectivement que c'est le fait d'apprendre quelque chose qui a été un blocage. Ici, on voit que c'est comme si peut-être vous aviez, comme je disais, essayé quelque chose de nouveau. Vous aviez essayé d'avancer par rapport au biais de quelque chose à travers un message ou quelque chose comme ça. Le fait de vouloir initialiser quelque chose. Mais là, on voit que vous êtes quand même resté un petit peu sur votre base, en fait, sur votre zone de confort. Alors, c'est comme si peut-être que vous avez essayé justement de sortir de cette zone de confort. Pour d'autres, c'est le fait de... c'était un sacrifice de sortir de sa zone de confort. Et pour d'autres, c'est le contraire. C'est le fait de ne pas sortir de sa zone de confort ici. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a eu peut-être le fait de réfléchir à une certaine situation. Il y a beaucoup la réflexion qui ressort les taureaux pour votre tirage. Donc, on a été en train de puiser peut-être en nous, de trouver une réponse à quelque chose dans notre vie. Ok ? Il n'y avait pas... Ce n'est pas qu'il y avait beaucoup d'accent. On avait peut-être le projet, on avait envie de commencer quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'on s'est braqué par rapport à quelque chose. Ok ? Ok ? Ok ? Donc, ensuite, moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois en fait une situation où, en fait, c'est comme si vous étiez en train de passer, où vous allez passer pour le mois de mars. Vraiment, ici, par rapport à une situation où on vous dit peut-être d'ouvrir les yeux sur quelque chose. De vous rendre compte de quelque chose. Donc, est-ce que c'est vous qui vous rendez compte qu'il faut utiliser une nouvelle manière de faire ? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser une nouvelle attitude, un nouveau quelque chose à travers du matériel ? D'accord ? Donc, ça peut être l'argent, mais ça peut être autre chose qui soit matérielle. Quelque chose que vous devez prendre conscience, ici. Ça peut me parler aussi de prendre conscience d'une certaine opportunité, aussi. C'est le fait de ressurgir un petit peu de cette situation où on s'est senti peut-être seul pour certains. Et ici, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité qui peut être face à vous au mois de mars. Donc, est-ce que vous allez vous rendre compte de cette opportunité ? Moi, je dirais que oui, vous allez vous rendre compte. Sauf que le blocage que vous aurez pour le mois de mars, c'est un petit peu le fait qu'il y a des souvenirs du passé qui refont surface. Donc, quand tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait se guérir peut-être de quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous avez ce fameux blocage. Donc, ça peut me parler de souvenirs du passé que vous n'avez pas guéri ici, peut-être. Ça peut m'indiquer aussi le fait qu'il y ait une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Donc, ici, on l'a en tant que blocage parce que peut-être qu'il y a un déplacement aussi qui est compliqué à faire pour le mois de mars, pour vous les taureaux. C'est comme si, j'ai l'impression ici qu'on avance un petit peu à contre-courant. On est bloqué dans un certain sens dans le déplacement, ici. Donc, quel est le conseil pour vous ? On vous dit qu'à toute taxe, il y a conséquences, qu'il faut peut-être que vous profitiez d'une certaine opportunité qu'on vous offre ici. La vie fait qu'on va vous mettre devant, devant vous, une certaine opportunité. Il faut arriver à saisir cette opportunité. Il y a un message qui arrive vers vous. Ça peut être un message par rapport aux émotions aussi. C'est-à-dire un message, il y a quelqu'un qui vous transmet un message. Ça pourrait tout simplement indiquer que, voilà, vous allez avoir cette opportunité à saisir. Mais, comme on a le blocage ici qui vous dit que vous êtes empêché dans le mouvement. Il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, est-ce que c'est vraiment en lien avec une personne du passé ou tout simplement avec des souvenirs qui vous bloquent ? Voilà. Donc, on va tirer des petites cartes supplémentaires, voir si elles nous indiquent un petit peu plus de choses. Et moi, j'ai l'impression ici que ça me parle vraiment d'opportunité. En tout cas, ça, c'est certain pour le mois de mars. Mais, il faut prendre en considération quelque chose. Il faut prendre en considération qu'on a cette opportunité devant nous. Ça peut être matériel comme émotionnel. Je ne sais pas, on vous propose un nouveau travail. On vous propose une nouvelle façon d'agir. On vous propose, je ne sais pas, au travail quelque chose de nouveau. Donc là, voilà, adaptez-le vraiment à vos vies. Mais ici, on a une communication, un message. Ça peut parler aussi d'une personne du passé, comme je disais, parce qu'on a quand même des cartes du karma. Et on a cette notion de fil rouge. C'est-à-dire que c'est un peu une notion où, peut-être dans une autre vie, on a eu quelqu'un. Peut-être dans celle-ci, on a eu quelqu'un dans notre passé. Voilà, c'est selon nos croyances aussi. Mais on a ici une notion de flamme jumelle ou âme sœur. On vous dit de profiter de ça. Il y a quelque chose ici. C'est juste qu'il y a un déplacement qui est compliqué. C'est le mouvement qui est compliqué, en fait, ici. Donc, on va voir. Allez, taureau pour le mois de mars 2021. Un petit conseil. Conseil ou message, tout simplement. La roue de fortune. Tourne, ronde, folle. La vie virevolte et importe nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse. Tente ta chance. On a deux fois. On a deux fois la roue de la fortune. Donc, vraiment, là, ici, il y a quelque chose. Il y a une opportunité. Il y a une nouvelle chance. Il y a quelque chose ici qui fait que vous pourriez avancer. Un message peut être transmis. Quelqu'un du passé revient. Ou quelqu'un d'une autre vie. Enfin, quand on a eu une autre vie, si vous y croyez. Voilà, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs, tout ça, là. Et donc, du coup, cette personne arriverait à votre vie, justement. Allez, un petit conseil pour les taureaux. Pour le mois de mars. On a visualise. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie comme si tu avais déjà ce que tu souhaites et sois patient ou patiente, sois convaincu. Si l'univers l'autorise, tu auras. Et on va tirer une petite carte pour savoir de quoi est-ce que vous devez vous débloquer énergétiquement parlant. Toron. Harmonie. Et en dessous, on a trois mois. Donc, on va voir de quoi elle nous parle. En tout cas, c'est sûr que c'est le fait de trouver une certaine harmonie ici. Comme je disais, ici, vous aviez quelque chose en tant que blocage. Peut-être que de l'impatience. Peut-être le fait de devoir méditer. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous concentrer. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver cette fameuse harmonie aussi qui serait en lien avec un état d'esprit où on n'en pouvait plus, quoi, dans le passé. Donc, je vais vous lire la carte vite fait. Harmonie. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Et si tu ne l'es pas, tu le sauras. D'accord ? Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides. Tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement, tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaye de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Et quand il y avait la notion de 3 mois de sous qui m'a un petit peu interpellée, je vais vous la lire. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un travail énergétique sur toi-même. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses s'accélèrent. Tu es sur un rythme rapide de libération de tes énergies car tu as déjà compris et guéri beaucoup de choses. Les 3 mois qui arrivent seront très importants au niveau de ta libération émotionnelle et énergétique. Beaucoup de choses vont se passer sur un court terme. Tu vas recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages de la part de tes guides. Tu vas avoir une nouvelle connexion avec ton intuition et cela va donner beaucoup d'événements concrets. La phase de stagnation est terminée et au cours des 3 mois à venir, tu vas mettre en place de nouvelles bases pour construire un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Donc ici, on avait la rapidité qui était en tant que blocage également parce que moi je parle d'une situation avec une personne du passé mais ça peut être la rapidité. Là, on dit que rapidement ça va se débloquer. Sauf que là, on l'a en tant que blocage. Ça veut dire que pas au mois de mars spécialement peut-être. Ça veut dire que voilà, il faut attendre peut-être 3 mois pour certains. D'accord ? À qui ça parlera. Mais en tout cas voilà, il y a un déplacement ici où on se sent peut-être à contre-courant. Donc, si vous n'êtes pas dans cette énergie encore, ça veut dire qu'il faut aller dans le sens que la vie vous emmène. Là, on voit qu'il y a le fait d'être un petit peu à contre-courant. Ok ? Voilà. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao !